Il nous reste un dernier tiroir à explorer. Nous y trouvons les droits de la troisième génération, aussi les droits de solidarité. Ces droits se distinguent par un point important des deux premières générations. Les droits de première génération ont pour titulaires des individus, la personne humaine, alors que les droits de la troisième génération ont pour titulaires des entités collectives, les peuples. Les droits de solidarité sont issus des aspirations des pays en voie de développement et plongent leur racine à la deuxième moitié du XXe siècle. Les deux pactes, le pacte 1 et le pacte 2, tiennent compte de l'aspiration des pays en voie de développement à la décolonisation et consacrent le premier et le plus connu des droits des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce droit protège l'autodétermination dans le domaine politique, social, économique et culturel et comprend aussi le droit des peuples à disposer librement de leur richesse et de leurs ressources naturelles. Il y a encore d'autres droits qui sont aussi rangés parmi les droits de solidarité, mais contrairement aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, ces droits ne sont au niveau universel pas consacrés dans des traités. On les trouve dans des déclarations ou des résolutions. Les déclarations et les résolutions font partie de la soft law. Ça veut dire que ce sont des documents qui ne sont juridiquement pas contraignants, qui ont une valeur politique. On a pour cette raison aussi décrit les autres droits comme des droits en devenir. Regardons ensemble quels droits en font partie. Les droits qui sont le plus souvent mentionnés, toujours sous l'égide des droits de solidarité, sont le droit au développement, le droit à la paix, le droit à un environnement sain, le droit à l'aide humanitaire. Ces droits reflètent les revendications des pays en voie de développement vers un ordre international plus juste. Elles expriment aussi l'idée qu'au fond, la réalisation des droits de la première et de la deuxième génération n'est pas indépendante des conditions économiques, sociales, culturelles et environnementales. Ces droits font appel à la fraternité, à la solidarité, ce qui en partie protège des intérêts collectifs, la paix, l'environnement. Il y a là deux intérêts dont tout le monde bénéficie indépendamment de sa contribution respective. Nous avons vu qu'au niveau universel, les droits à part, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ont été décrits comme des droits en devenir. Au niveau régional, sur le continent africain, les droits de solidarité ne sont pas juste des droits en devenir, mais ce sont des droits qui sont juridiquement contraignants. Nous trouvons en effet dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples tout un catalogue de droits de la troisième génération. Nous y trouvons notamment Sur le continent africain, ces droits ne sont pas juste consacrés dans la charte africaine, mais ils sont aussi appliqués, concrétisés par la jurisprudence. Nous avons lu pour aujourd'hui une affaire, l'affaire dite des Andorrois, qui est illustrative à cet égard. Vous l'aurez vu, cette affaire émane au fond d'une plainte émanant des organisations non gouvernementales et destinée à défendre les intérêts des Andorrois. Les Andorrois sont une communauté de 60 000 personnes qui vit au Kenya. Cette communauté a été expulsée de ces terres ancestrales parce que ces terres ancestrales ont été converties dans une réserve phonique. Cette expulsion a eu lieu sans consultation préalable et sans dédommagement. Pour ce peuple, les conséquences ont été importantes, voire dramatiques, parce que d'une part, ils ont perdu l'accès aux sites qu'ils utilisaient pour nourrir leur bétail. Maintenant, ils se trouvent dans une région qui est aride, inadaptée à leur mode de subsistance. De plus, ils ont aussi perdu l'accès à leurs sites sacrés et aux plantes médicinales qu'ils utilisent pour se soigner. Statuant sur cette communication, cette plainte émanant des organisations non gouvernementales, la Commission, au fond, examine plusieurs droits. Il est intéressant de voir dans cette affaire qu'on examine les droits des trois générations. On examine les droits civils et politiques, notamment la liberté religieuse et la garantie de la propriété. Ensuite, on regarde aussi les droits de la deuxième génération, surtout les droits culturels, entravés par la restriction d'accéder aux sites culturels. Ensuite, et c'est là où j'aimerais mettre l'accent, on regarde les droits collectifs. La Commission, dans un premier temps, se pose la question, au fond, est-ce que les Andorrois sont un peuple ? La définition d'un peuple n'est pas facile, mais on voit quand même ici qu'on est face à une communauté qui d'abord se considère, d'un point de vue subjectif, comme une entité à part. C'est un peuple autochtone et de plus, c'est aussi reconnu par autrui comme faisant, en ayant une identité à part. Et ils ont un mode de vie, une culture partagée. Donc, les Andorrois sont un peuple, peuvent se prévaloir des droits de solidarité. Ensuite, la Commission examine si ces droits ont été violés. Elle retient la violation de deux droits. Tout d'abord, le droit de la disposition des richesses et des ressources naturelles. Et par la suite, aussi, une violation du droit au développement. Le droit au développement a été entravé sous deux aspects. D'une part, le droit au développement contient aussi le droit à une participation effective. Les Andorrois auraient dû être consultés avant qu'on les expulse de leur terre. Un autre aspect, le deuxième aspect, au fond, les Andorrois ont été exclus du processus du développement. Ils n'ont reçu aucun partage au bénéfice des ressources qui sont procurées par l'exploitation de ces réserves naturelles. Gardons cette affaire des Andorrois en tête. Elle va nous être utile aussi dans la prochaine section qui est consacrée aux critiques de la classification générationnelle.